C'est une réforme majeure dans l'administration fiscale guinéenne. Avec le portail e-taxe, les contribuables peuvent désormais directement effectuer des déclarations en ligne et procéder au paiement de leurs taxes et impôts en quelques clics sans rencontrer des agents des impôts et des banques. Une dématérialisation des procédures fiscales, résultat du projet de refonte globale du système d'information de la Direction nationale des impôts initiée depuis janvier 2020. Au regard du contexte national et international, la DRI doit se digitaliser et disposer d'un nouvel outil informatique performant, fiable, intégré et sécurisé permettant de répondre aux objectifs suivants. La modernisation de la relation avec les contribuables. Deuxièmement, la transparence dans les opérations de traitement des impôts, utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle fiscal, qu'on sort des papyrasses et qu'on sort avec les outils, les logiciels de la gestion. Augmentation et sécurisation des recettes fiscales. En une semaine déjà, 29 déclarations sont transmises en ligne, avec plus de 40 milliards de francs guinéens payés en ligne. Le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, offre avec le portail e-tax plus de facilité aux contribuables et limite les évasions fiscales. Qu'à partir du septembre 2020, toutes les structures, les grandes entreprises qui relèvent le service des grandes entreprises, ne pourront déclarer leurs impôts e-tax que sur e-tax. Et ces entreprises, très souvent, ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard. Ce qui va aussi, en fin décembre, va être élargi sur les moins d'entreprises, comme l'a précisé M. le ministre. La digitalisation des procédures de recouvrement des impôts et taxes est une révolution. Les hommes d'affaires ont la possibilité d'effectuer les paiements de leurs taxes et impôts, n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Pour la réussite des opérations, toutes les banques commerciales en Guinée sont associées au processus. Le portail e-tax Guinée que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la vision stratégique de nos banques qui cherchent à digitaliser la plupart de leurs opérations bancaires pour offrir des services rapides et sécurisés à l'ensemble de leurs clientèles. La plateforme de téléprocédures simplifie aux entreprises toutes les procédures en limitant les déplacements du contribuable, en facilitant l'acquittement des obligations fiscales et en promouvant la conformité volontaire. Le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassourifofana, a procédé au lancement de cet outil qui dématérialise les procédures fiscales. La mise en place d'un outil numérique de procédure fiscale constitue la suite cohérente des actions de développement programmées par le gouvernement pour tirer tous les bénéfices des infrastructures du backbone national et de ce qu'il convient d'appeler la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution numérique. Le président Faconde et le gouvernement ont des ambitions légitimes pour la Guinée, pour soulager la pauvreté des Guinées. Nous avons pris le pari d'extraire de la pauvreté dans ce pays 6 millions, près de la moitié de nos compatriotes d'ici l'horizon 2025. C'est-à-dire, si comme nous l'espérons, le président de la République est porté à la magistrature au titre de la quatrième République, à la fin de son mandat, il n'y aura pas d'extrême pauvre en Guinée. Voilà le pari. Les performances budgétaires permettent de réussir un tel pari. Des séances de formation sont annoncées pour les acteurs concernés. Les paiements des impôts et taxes en Guinée deviennent obligatoires via e-tax à partir du 1er avril 2021. Merci beaucoup.